Sous-titrage Société Radio-Canada 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 totalement mis de côté. Je ne m'interdis rien, mais pour l'instant, je suis vraiment tellement focus sur ce projet-là. On verra par la suite. Là, j'ai découvert, j'ai vraiment réalisé au cours de ces derniers mois que ça ne servait à rien de faire des plans à longue distance, parce que de toute façon, la vie était pleine de surprises et puis il y a certaines choses qu'on ne prévoit pas. Le fait d'être là, aujourd'hui, j'en prends encore plus conscience. Cette proposition d'Adrien Jovenot de venir chanter ici s'est faite à Bali alors que je n'étais venu chercher personne. On est venu jusqu'à moi, donc pas faire de plan. Et puis oui, en tout cas, j'adore chanter en espagnol, donc c'est tout à fait envisageable. Et si on pouvait te souhaiter quelque chose, ce serait quoi ? De continuer à être heureux comme ça, épanoui, de jamais perdre cette flamme, cette passion pour la musique que j'ai perdu à un moment donné et de continuer à m'amuser sans pression et puis d'avoir encore des gens qui me suivent encore très longtemps. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501